Bonjour, c'est Anne So du blog Je Crée, Je Cut et aujourd'hui je vais vous parler d'une fonctionnalité du Cricut Design Space qui s'appelle Contour. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans le panneau des calques en bas à droite ou dans le menu du bas si vous utilisez une application Cricut Design Space. L'option Contour permet d'enlever des portions des images. C'est intéressant quand vous allez aller plus loin dans l'édition et dans la création de projet de A à Z. On va prendre une image au hasard. Par exemple, on voit que c'est mignon si ça existait en français ça. Bref, celle-ci. On l'ajoute à la toile. Et ouais, ok, c'est très 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 joli. Mais en fait, il y a certaines portions qui vous plaisent moyen à moyen. Vous allez cliquer ici en bas sur Contour, vous voyez qu'il n'est pas grisé. Et vous allez pouvoir enlever des portions. Alors, quelques précisions. L'outil Contour demande un bon processeur. Donc ça se peut que ça tourne pendant des heures avant que vous ayez quelque chose. Ça, je en suis sûre et certaine. Ensuite, ça manque peut-être un peu de précision. Vous pouvez, par exemple, voilà, je veux enlever ici. On va faire ici. Voilà, celui ici. Vous voyez qu'il n'est plus foncé. Donc si je clique dessus, la découpe ne se fait plus. Vous voyez, il est devenu foncé ici. Donc, vous pouvez directement sur l'image cliquer pour enlever les éléments. Mais vous pouvez aussi ici les retrouver. Alors, allez-y pour les retrouver parce que ça peut être quand même pas mal compliqué. Mais parfois, selon l'image que vous utilisez, ça peut fonctionner ou pas. Une fois que vous avez terminé, faites bien attention de cliquer en haut à droite et non pas ici. Parce que si vous cliquez ici, pouf, il n'y a plus rien. On va afficher tous les contours. Donc là, on recommence depuis le début. Voilà, on va cliquer ici en haut à droite. Alors, l'outil contour, c'est bien pour ça. Mais c'est aussi bien pour des images que vous avez téléchargées. Je vais essayer d'en trouver une. Par exemple, celle-ci que j'ai trouvée sur Creative Fabrica. Imaginons que je veux enlever certains éléments. Eh bien, en cliquant sur contour, je vais pouvoir le faire. Bon, c'est assez bête de le faire parce que c'est vraiment bien comme image. Mais voilà, par exemple, j'ai supprimé l'étoile ici. Voilà. Donc, ça peut vraiment vous aider à modifier des images importées ou des images du Cricut Access. Voilà pour l'outil contour. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur les sujets des fonctionnalités du panneau des calques. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.